Je sais que vous avez réussi à convaincre l'ex-Luthor que vos joujoux high-tech étaient nécessaires, Dr. Groll. Mais en ce qui me concerne, j'attends que vous me prouviez que tous ces gadgets ont une utilité. Mes gadgets ont relevé des informations permettant d'identifier l'origine du cristal. Prouvez-moi que je n'ai pas perdu mon énergie et que vous êtes bien le plus grand scientifique de tous les temps. Après des examens approfondis, nous avons réussi à déterminer sa composition. Elle ne correspond à aucun élément terrestre. Il semblerait que ce soit une sorte de disque dur d'ordinateur. Ce serait un objet extraterrestre. Vous n'êtes pas sérieux ? C'est difficile à croire, mais il faut se rendre à l'évidence. La seule évidence, c'est que Lex a disparu quelque part en Arctique sur cette Terre. Il n'est pas perdu dans l'espace. Ce cristal est la seule piste que nous ayons, alors je compte sur la science et non sur la science-fiction pour retrouver Lex Luthor. Tu me désires. Et j'éprouve la même chose pour toi. Non, je ne te désire pas. Tu en es sûre ? Personne sur cette planète ne pourra te combler comme je le ferai. Je connais la solitude qu'on éprouve loin de son âme sœur. Je veux que tu viennes avec moi. Tu ne seras plus jamais seule. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ma vie est ici. Et tu n'en fais pas partie. Mesdames et messieurs, je m'appelle Lois Lane, plus connue dans le rôle de cousine de Chloé, alias la demoiselle d'honneur. Quand on était gamines, Chloé et moi, on s'était fait une promesse. Celle de surtout ne jamais se marier avant d'avoir trouvé notre âme sœur. La seule personne de l'univers tout entier que le destin nous avait choisis. Ça prouve qu'à dix ans, on n'a aucune parole. Allez bien, ça suffit. Je crois que ce que Lois a essayé de vous dire, c'est qu'il est impossible de prédire le moment où l'on va rencontrer notre âme sœur. Et Jimmy est sans aucun doute l'être le plus merveilleux pour Chloé. Je connais Chloé depuis la quatrième et on a partagé des milliers de choses. Mais je dois avouer que jamais je n'avais vu autant de bonheur éclairer son visage. Félicitations à Jimmy et à Chloé. Félicitations ! Est-ce que tu aimes cet homme ? Oui. Oui. Là c'est Claude, c'est que vous allez voir ce qu'il se passe. Je répète, à toutes les voitures... Davis, tu devrais rester à l'âge. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui s'est passé ? Je pensais que tu aurais pu me dire, il n'y a aucune trace d'explosif, ce n'était pas une bombe. C'est comme si quelqu'un vous avait attaqué. Je n'en sais rien, j'étais venu commander un plat remporté. Tu ne te souviens absolument de rien ? Les hurlements ? Tu as une commotion cérébrale. Ouais, je me suis pris un mur sur la tête. Non, mais ça va mieux, c'est bon. Non, ça ne va pas, tu es couvert de sang, regarde-toi, tu es blessé, tu dois aller à l'hôpital, ils vont s'occuper de toi. Ça va, je vais me débrouiller tout seul. On dirait qu'on est arrivé en retard. Tout est explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai entendu crier. Inspecteur, John Jones. Brigade criminelle de Métropolis. Je me suis dit que c'était un moyen de me rendre utile, sans mes pouvoirs. Je sais, je n'ai pas oublié, je trouverai une solution pour tes pouvoirs. J'ai réussi à me faire ma place ici. Comment t'es devenu inspecteur aussi vite ? On a tous nos réseaux. Les miens sont plutôt bien placés. Et maintenant que tu travailles au Daily Planet, et que tu utilises leurs sources pour aider plus de monde, je préfère rester près de toi, si jamais tu as besoin. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est arriver ici plus tôt, j'aurais sauvé tout le monde. Vu le nombre d'appels parlant d'un mystérieux sauveur, je pense que tu as fait ta part de boulot. Tu ne peux pas sauver la Terre entière. Quand on m'aura prouvé que tu as raison, j'arrêterai peut-être. Sous-titrage ST' 501